Si je dois ma survie maintenant au cinéma, c'est à cause des jeunes réalisateurs. Je pense que le slogan officiel de l'Union Européenne, qui est l'union dans la diversité, est quelque chose de très fort. Et ce rêve existe, ce n'est pas simplement une utopie, puisque ce rêve je l'ai rencontré grâce à Margot Medeiros, qui est une vraie actrice et réalisatrice européenne. A proposta era curiosa, pour nous, pour Micheline Perrelli et pour moi, de faire de nous-mêmes. C'est une chose un peu contre la natureza des acteurs, parce que nous sommes acteurs pour ne pas être nous-mêmes. Et c'est très rapidement, dès l'invite des films, nous nous sommes, et bien sûr que nous n'étions pas nous-mêmes. Le jeu était, au fond, de civer nos nomes, nos apparence à certaines de nos stes pour devenir des personnages de fiction. Nos sommes totalement en filmes, des personnages de fiction. Au cours des films an rentre sur l'HolliWood. L'HolliWood est un défi énorme économique. Je pense que l'information et la plus importante de ce film «Hitler en Hollywood » est la cédération. Nous pensons que la culture est une chose d'accessoire, qui est contradictoire, parce que toute notre histoire est notre culture incroyable. Mais aujourd'hui, il y a des mesures de austerité ou crise, la première chose que va est la culture, comme si ce n'était pas une chose importante, quand je pense que c'est ce qui nous aide à sobreviver en période de crise. Je pense qu'il y a une créativité en Europe, une capacité de faire films, et la grande différence, c'est ce qui concerne le film. C'est la distribution. Passons la caméra ! J'ai peur, Thomas ! La proposition de faire un film sans dialogue, pour moi, c'est très stimulant, c'est très divertissant, parce que tous les acteurs pensaient que c'était plus facile, c'est plus facile, c'est plus facile aux films, sans avoir de temps pour apprendre, etc. Et, en fait, le fait de ne pas avoir de dialogue, c'est une concentration plus grande des acteurs. Descobri que quand une personne ne peut parler, c'est la gestuelle, c'est la gestuelle qui parle pour nous. Donc, nous sommes devenus des acteurs. Et, en fait, il y a eu un travail de synchronisation, de gestuelle, c'est plus difficile que apprendre texte. C'est une Russian. C'est une France !